Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. A la plage, en terrasse, au pied d'un arbre ou juste tranquillement chez soi, l'été est sans nul doute une saison propice à la lecture. Dans cet épisode, nous vous proposons de prendre un peu d'avance et de commencer dès maintenant à préparer vos valises. Quelles sont les lectures que les libraires de dialogue vous conseillent pour vos prochaines vacances ? Voici un petit tour d'horizon de nos rayons littérature, sciences humaines, jeunesse et bande dessinée. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti ! Nous sommes au rayon littérature avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Marion. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme livre à mettre dans notre valise cet été ? Alors parmi tous les titres que j'ai pu lire, il y en a un qui se dégage, c'est le nouveau livre de Akira Mizubayashi, Reine de cœur. Pour ceux qui connaissent un peu cet auteur, il avait déjà fait il y a quelques années âme brisée, que je recommande aussi à 300%. Et là, il revient avec un livre tout en nuance, en retrouvant tous ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire la famille, la transmission, l'amour, la musique et la guerre, à travers l'histoire d'un jeune japonais qui débarque en France, on est à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, il tombe amoureux d'une femme. Son pays, le Japon, le rappelle pour l'enrôler dans la guerre contre les Américains et les Chinois. Lui, il laisse derrière lui son premier amour et en fait, on apprend qu'elle est enceinte de leur enfant. L'incipit du roman, en plus, est absolument poignant, peut-être un peu dur au départ, mais en fait, on le comprend au fur et à mesure de la lecture. Et puis, on va remonter le fil du temps et aller jusqu'à nos jours et comprendre un peu l'histoire de cette famille, l'histoire de ses origines, l'histoire de ses personnages. Et là où l'auteur excelle comme à son habitude, c'est dans la galerie de personnages, c'est dans l'émotion qui se dégage. Et voilà, on prend toujours plaisir à découvrir son histoire et sa musicalité, tant par ses thèmes que par son écriture. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre encore le lecteur ? C'est rentrer dans un univers, c'est des romans d'atmosphère. C'est le Japon, c'est un territoire qui me fascine. Et là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est de comprendre le contexte politico-culturel entre notamment le Japon et la Chine. Donc voilà, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi ce que je retiens essentiellement. C'est une sublime histoire d'amour. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça fait du bien d'être transporté dans ses romans. Ce n'est pas un roman drôle, ce n'est pas un roman, mais c'est un roman plein d'émotions et voilà, c'est ça que je retiens. On rappelle le titre ? Reine de cœur, Akira Mizubayashi, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Julien. Nous sommes avec Romain du Rayon Sciences Humaines de Dialogue. Alors Romain, qu'est-ce que tu nous proposes pour les vacances ? Alors pour les vacances, c'est un livre qui va prendre de la place dans les bagages. C'est une bande dessinée de Cyril Charpentier et Jörg Maillier sur une figure qui méritait sa bande dessinée, c'est Joseph Kessel. L'âme du grand voyageur, le journaliste reconnu. Donc là, c'est une biographie en bande dessinée qui va surtout s'attarder sur un épisode de la vie de Kessel lorsqu'il se trouvait en Sibérie. Pour aller soutenir les troupes tsaristes contre l'armée rouge. Ils entremêlent aussi tous ces voyages qu'il a pu faire, ces reportages qu'il a fait dans les années 20. Donc toute la vie de Kessel n'est pas encore racontée parce qu'on attend la suite. Ce qui rajoute du corps au texte, c'est le superbe dessin que Pratt aimerait, je pense. On retrouve un dessin à la Hugo Pratt. On rappelle le titre, Romain ? Kessel, la naissance du lion. Merci beaucoup ! On poursuit les coups de cœur pour les vacances avec Jérémy, au rayon jeunesse. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles pour emmener dans notre valise cet été ? Alors, je vous propose le roman, la saga plutôt Roseland, de Nathalie Somers. C'est une saga qui avait déjà été édité il y a quelques années chez Didier Jeunesse, en trois tomes. Et là, il se trouve que pour cet été, le livre de poche jeunesse sort le tome 1, en poche. Donc l'occasion de découvrir cette saga à la fois fantaisiste et historique. où on suit Luchan, 14 ans, qui vit dans le Londres de la Seconde Guerre mondiale. Un Londres où Churchill essaye de mener la résistance face aux bombardements journaliers allemands. Et Luchan va découvrir un secret. Il se trouve qu'il est lié à un autre monde, un monde parallèle qui est lui aussi en pleine guerre. Et peut-être que l'issue des deux guerres est commune. et il va se retrouver à être l'espoir de la paix, de la victoire dans ces deux mondes. Donc il y a à la fois du réalisme, mais aussi un monde imaginaire. Oui, c'est tout le paradoxal de cette série. Puisqu'on se retrouve dans chaque tome, alors à Londres dans le tome 1, à Stalingrad dans le tome 2, et à Paris suite au débarquement dans le tome 3, avec des faits historiques qui sont avérés, qui sont réels, des personnages qu'on redécouvre et qui ont existé. Et en même temps, une saga fantastique dans cet autre monde, avec des créatures, des lieux totalement imaginaires. Roseland, à partir de quel âge ? Alors c'est une série à partir de 11-12 ans, bon lecteur. Et puis une autre proposition, Jérémy, pour ces vacances ? Alors, il se trouve que l'école des loisirs édite pour la première fois un texte d'Astrid Lindgren, l'autrice de Fifi Brindassi. C'est un texte qui est sorti en 1964 en Suède, et qui fait son apparition au catalogue cette année. Alors une histoire de vacances, oui, puisque ce sont les aventures estivales d'une famille, la famille Melkersson, qui se retrouve à embarquer pour les îles de Saltrakan, un archipel en Suède. Le père espère y trouver l'inspiration pour son prochain livre. Et on va suivre tous les personnages de cette famille, des petites aventures rigolotes sur cet archipel, dans ce titre qui s'appelle Nous les enfants de l'archipel d'Astrid Lindgren. Merci beaucoup, Jérémy. On termine au rayon bande dessinée avec toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour ces vacances ? Pour ces vacances, je vais vous sélectionner une petite intégrale qui s'appelle Les voleurs de Carthage, qui était une BD précédemment sortie en deux volumes, dessinée par Tancrel et scénarisée par Apollo. Il s'agit d'un petit récit assez épique, plein d'humour, où on va retrouver deux malfrats et une jeune femme qui vont profiter de l'arrivée de l'Empire romain aux portes de Carthage, profiter de cette pagaille-là, du désordre ambiant, pour essayer de piquer un trésor dans les temples de Tanit. Le dessin est somptueux, c'est un récit rythmé, vraiment une lecture détente, super belle. Voilà, petit récit chouette comme tout. Rien que d'en parler, on voit que tu as le sourire, donc ça doit être plutôt une lecture qui fait du bien. C'est une lecture dynamique, qui redonne un peu le sourire. Je redécouvre avec plaisir ce récit-là que j'avais lu à l'époque, du coup, en deux tomes. J'espère que les lecteurs prendront autant de plaisir que moi à découvrir cette histoire-là. Donc ça s'appelle ? Les voleurs de Carthage. Merci beaucoup Nicolas. Les éclaireurs de Dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à nos libraires Julien, Romain, Jérémy et Nicolas. Vous pouvez retrouver tous les conseils cités dans ce podcast sur notre site librairie-dialogue.fr Et de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. Rendez-vous dans un mois pour un deuxième épisode spécial Lecture d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada